Yo, bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de polyèdres convexes et de caractéristiques de l'air. Donc déjà, qu'est-ce qu'un polyèdre ? Donc tout bon élève de sixième peut sortir son cours et me répondre un polyèdre est un solide en trois dimensions dont toutes les faces sont des polygones. Mais alors, qu'est-ce qu'un polygone ? Un polygone est une figure plane formée d'une ligne brisée. Ou alors, c'est une suite de segments consécutifs de petits boucles. Par exemple, on voit très bien ici qu'on a un triangle qui est formé de trois segments. On les met bout à bout, on les rejoint et pouf, ça fait une figure fermée. Pareil, avec un rectangle, quatre segments mis bout à bout, ça fait une figure fermée et ainsi de suite. On peut prendre autant de segments qu'on veut, il suffit juste de les mettre les uns aux autres bout à bout et qu'au bout d'un moment, ça se referme. Bon, bah maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un polyèdre et un polygone, est-ce que ceci est un polyèdre ? Bah clairement, on voit qu'il y a des rectangles, des carrés, c'est à bien assembler, il n'y a rien qui est bombé. Oui, c'est un polyèdre. Ça, c'est une représentation de dodecaèdre. Et un dodecaèdre, c'est un solide formé avec plein d'hexagones. Si on suppose que cette représentation a bien été faite, que tout est plat, oui, pas de problème. Et celui-là ? Bah, moi je dirais que oui, clairement. Des rectangles de partout, c'est fermé. Bon, c'est pas très classique, mais pas de souci, il n'y a rien qui est bombé, on est content. Et là, on pourrait se poser la question, mais en vrai, c'est pas bombé, il n'y a pas de cercle. Moi, je vois plein de polygones partout. C'est parti. Bon, très bien, on a parlé de polyèdre. Mais on a dit qu'on parlait de polyèdre convex. Qu'est-ce que ça veut dire, un polyèdre convex ? Un objet géométrique est convex s'il contient tous les segments reliant deux de ces points. Donc, explication, on va travailler avec notre ami le hérisson en forme de polyèdre. Nous, ce qu'on veut, c'est que si je prends un point au hasard et un autre point au hasard et que je les relie, le segment qui les relie soit soit sur le hérisson, soit dans le hérisson. Ici, ça marche. On a bien le segment rouge qui appartient. Mais si je prends deux autres points au hasard, là, on se rend compte que non, le segment n'est pas dedans. Et comme on veut que cette propriété soit vraie pour tous les points au hasard pris sur le hérisson, ben, ce hérisson n'est pas convexe. Tout simplement. Faisons un petit quiz pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que ce D est convex ? Oui. Est-ce que cette T R est convexe ? Ben, non. Clairement, elle a un trou. Et là, ben, non, du coup. Parce qu'il y a clairement un gros trou. Donc là, je prends deux points à l'opposé du gros trou, je les relie, je ne suis pas dedans. Donc, ce n'est pas convexe. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, les polyèdres convexes ? Ben, c'est intéressant parce que Euler, donc ce beau gosse-là avec le torchon sur la tête, qui, en vérité, était un grand, grand mathématicien du 18e siècle, qui a fait plein de trucs. Il a fait de la géométrie, il a fait de l'analyse, il a fait de la physique, des mathématiques. Euler, du coup, a trouvé une formule qui est très belle. En fait, elle est très belle et très simple, surtout. Donc, lui qui a fait des choses très compliquées, il nous montre quelque chose que tout le monde peut comprendre. Sa formule s'appelle la caractéristique de l'air. Et la voici. Pour tout polyèdre, on peut calculer le nombre de faces plus le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes. Et il s'avère que si jamais on a un polyèdre convex avec nous, eh ben, ce nombre, c'est deux. Genre, pouf, magie, deux. Genre ma formule, nombre de faces plus nombre de sommets moins le nombre d'arêtes d'un polyèdre convex, c'est toujours deux. Qu'importe le polyèdre. Faites-le chez vous, hein, testez sur plein de polyèdres. Sur internet, vous verrez plein d'images de polyèdres convexes. Vous pouvez toujours tester, ça fera toujours deux. Par exemple, là, ben, j'ai pris plusieurs dés. D à 8 faces, 8 plus 6 moins 12, ça fait 2. Le cube, 6 plus 8 moins 12, ça fait 2. Etc, etc. Et si le polyèdre est non-convexe, il se passe quoi ? Ben, essayons déjà. Alors, je vous avais montré que la face avant. Maintenant, je vais vous montrer la face avant et la face arrière. Donc là, j'ai mis en couleurs différentes les différentes faces pour qu'on puisse bien les calculer. Donc, on voit qu'en avant, si on fait un petit calcul, ça fait 12 faces. En arrière, ça fait 12 faces. Il a donc au total 24 faces. Maintenant, sur sa face avant, je vais compter son nombre de sommets. Et pareil sur sa face arrière. Ça me fait 18 plus 6, ça fait 24. En vrai, on pourrait croire que je me suis trompée, que j'ai au bout de lieu de mettre des points sur la face arrière. Mais non, parce que si je ne les ai pas mis, c'est que je les avais déjà mis sur la face avant et que je ne voudrais pas qu'il y ait des redondances. Maintenant, on va calculer le nombre d'arêtes. On voit que pour la face avant, il y en a 30. Pour la face arrière, il y en a 18. Donc, ça fait au total 48 arêtes. Pareil ici, je n'ai pas mis toutes les arêtes de la face arrière parce que sinon, je les aurais comptées deux fois entre la face avant et la face arrière. Un petit calcul savant me dit que le nombre de faces plus le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes, ça fait 24 plus 24 moins 48. Et ça, ça fait 0. Ça fait pas 2. C'est triste quand même. Donc maintenant qu'on a cette formule magique, c'est très très bien et vous pouvez me croire sans problème, mais ce qui va être intéressant surtout, c'est de vous en convaincre. Et pour ça, c'est parti pour la démonstration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501